Créer un formulaire sous YesWiki peut paraître compliqué car la syntaxe est étrange, mélange entre texte et étoile. Pour faciliter ce travail et dans la logique du copier-coller, il est possible d'importer dans votre wiki la structure d'un formulaire que vous auriez repéré sur un autre YesWiki pour ensuite l'adapter à votre contexte. Voici la procédure à suivre. Bien sûr, la première étape est de repérer sur un YesWiki, un autre YesWiki, le formulaire qui vous plaît bien. Par exemple, ici, j'ai repéré sur ce YesWiki un formulaire qui permet d'encoder des informations dans un agenda qui me plaît bien et que j'aimerais bien importer sur mon propre wiki. La première chose à faire, c'est de bien repérer l'adresse du wiki. On voit qu'ici, le wiki se trouve sur copsite.net slash copsite. Je vais copier, je vais ensuite me rendre sur mon wiki, celui sur lequel j'ai envie d'importer ce fameux formulaire, me connecter. Parce que pour pouvoir travailler à l'importation des formulaires, il faut être connecté. Donc, je vais me connecter. Voilà, je suis connecté. Je vais me rendre maintenant dans le module bazar. Alors, le module bazar, traditionnellement, il se trouve dans la roue crantée à cet endroit-ci. Base de données. Voilà, je me retrouve dans le module bazar où je vais pouvoir créer un nouveau formulaire ou importer un formulaire d'un autre wiki. Alors, c'est ici que je vais coller l'adresse du wiki qui me plaît bien. Donc, voilà, http3w.comsite.net slash copsite. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur Go. On voit que YesWiki a interrogé l'autre wiki et a repéré que sur celui-ci, il y avait un certain nombre de formulaires existants, dont le fameux formulaire Agenda, qui, moi, me plaît bien. Alors, je vais tout simplement sélectionner le formulaire que j'ai envie d'importer. Cliquez sur Importer. Le formulaire a été importé. Il n'apparaît pas tout de suite. Il faut, en général, rafraîchir la page. Voilà. Alors, on voit que le formulaire a été importé. Et que j'ai maintenant la possibilité, soit de l'utiliser tel quel, soit de le modifier pour le mettre conforme à mon propre contexte. Et donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le petit bouton d'édition qui est ici. Et donc là, j'ai la structure du formulaire telle qu'elle existe sur l'autre wiki. Si maintenant, j'ai envie de modifier parce que je trouve que ce n'est pas non de l'événement, mais non de l'action, et que description en quelques mots me suffit et que je n'ai pas besoin de cette parenthèse, je peux faire les modifications que je veux. Si je valide, voilà, j'ai modifié mon formulaire. Je l'ai adapté à mon contexte sans quasiment devoir taper de syntaxe. Et on voit que maintenant, je peux, à mon tour, saisir une activité dans l'agenda, mais avec nom de l'action et pas nom de l'événement. Voilà, avec l'adaptation à mon contexte.